Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel, tournoi des champions. On se retrouve les amis pour la saison 6 de ma série J'ouvre des super cristaux héroïques. Rappelez-vous la saison 5, je vais passer un petit peu là en tâche de fond. Certains de mes openings, la saison 5 a été phénoménale. Je n'ai récupéré pas moins de 5 champions, 4 étoiles. C'est insensé, c'est impensable ce qui m'est arrivé sur cette saison 5. C'était une saison de folie en termes de chance, en termes de chagate comme je le dis. Donc j'espère que j'aurais pu vous insuffler cette même chance en regardant, en visionnant mes vidéos. Enfin en tout cas c'est ce que j'espère, même s'il ne faut pas rêver, la chance c'est vraiment quelque chose de totalement abstrait et aléatoire surtout. Mais voilà, j'ai eu une saison 5 de fou et je repars pour la saison 6. Comme vous avez dit à la fin de la saison 5 sur l'épisode 10, je repars pour une saison 6 où je vais comme d'habitude ouvrir mes 20 super cristaux héroïques. Alors je vous le dis tout de suite, elle ne sera pas aussi bonne que la saison 5 cette nouvelle saison. Mais c'est pas grave, l'espoir fait vivre et puis il y a toujours de belles openings à faire. Donc allons-y, allons-y gaiement les amis. Donc comme d'habitude, j'ouvre mes 20 super cristaux héroïques, ça correspond à 40 000 éclats de super cristaux que vous gagnez un petit peu partout dans toutes les activités. Que ce soit solo, que ce soit des quêtes d'événements, que ce soit du versus, ça se gagne un petit peu dans tous les événements. Les éclats, oh ça commence très bien, ça commence très bien. En plus j'étais pas loin d'un abomination 4 étoiles que j'aurais pu éveiller d'ailleurs, mais c'est déjà, c'est déjà une Hulk 3 étoiles. Donc je m'attends pas, comme je vous dis, à ce que cette saison soit aussi exceptionnelle que la saison 5. Mais le fait est que si je peux toujours, comme d'habitude, sur un épisode récupérer au moins 2 champions 3 étoiles, et bien c'est tout bénef. Et puis ça me fait récupérer des ISO, ça monte un peu les, comment vous dire, les niveaux, les compétences spéciales. Bah écoutez, très bien, 2 cristaux, 2 champions 3 étoiles, donc déjà cet épisode il est fait. Donc ça fait monter les compétences spéciales de mes champions 3 étoiles, ça me fait récupérer des ISO 5 étoiles de la classe associée. Donc c'est toujours bon. Bah écoutez, cet épisode 1 part bien, il part vraiment sur un bon rythme, 2 cristaux, 2 champions 3 étoiles. Que demander de plus, rien, donc maintenant je pense que je vais me faire une petite série de champions 2 étoiles, mais ça c'est pas bien grave, c'est toujours utile. Il était déjà au niveau max, donc tout ça, ça va me permettre de récupérer des cristaux de compétences spéciales max. Je les ouvrirai un jour, parce qu'à chaque fois que vous me demandez, quand vous voyez le nombre de cristaux que j'ai dans mon inventaire, vous me demandez, mais juge, quand est-ce que tu vas ouvrir ces... Ouh, Tornade m'aurait plu, je l'aurais éveillé un petit peu plus. Quand est-ce que tu vas ouvrir ces fichus cristaux de compétences spéciales max qui, je vous le rappelle, donnent une chance infime de récupérer un Immortal Iron Fist, enfin, un Iron Fist en version Immortal, donc c'est-à-dire avec sa tenue blanche dorée qui est assez jolie. Il a des stats un peu différentes du Iron Fist classique. Oh, Nebula, ça m'aurait plu que je n'ai pas... Donc, je le ferai un jour, mais j'ai en tête quand même les dernières évolutions du tournoi, et notamment les récompenses qui sont données aux joueurs qui ont réussi à battre le collectionneur, dans le chapitre 2 de l'acte 5. Je me dis, est-ce qu'à un moment, ils vont appliquer ça à ce genre de cristaux ? Est-ce que ce sera rétroactif ou pas ? Il y a ça qui me freine un petit peu à ouvrir ces cristaux-là. Donc, je le ferai à un moment, ça, soyez-en certains, soyez-en assurés, pardon. Mais le moment, je ne sens pas encore ce moment-là, donc je verrai un petit peu plus tard pour faire ces openings. Allez, on continue, les amis, sur ce premier épisode. Donc déjà, je dirais presque que l'épisode est fait dans la mesure où j'ai récupéré mes deux champions 3 étoiles, c'est la moyenne. J'ai pété ma moyenne sur la saison 5, c'était vraiment hors norme ce qui s'est passé en termes d'opening sur la saison 5, mais sur une saison normale, par épisode, je fais deux champions 3 étoiles. Donc peut-être que la chance tourne, enfin, peut-être qu'elle revient un petit peu vers vous. Donc là, je vais me retrouver, attention quand même, Spiderman le symbiote, que j'ai, alors que je suis allé chercher en arène, mais je ne suis pas certain de l'avoir doublé vraiment. Si, je l'ai peut-être doublé, je l'ai peut-être doublé une fois. Donc il doit être en arène à 21, à 1, plus 20 du double, donc il doit être à 21, quelque chose comme ça. Allez, je continue, bientôt terminé cette première partie de l'épisode 1 de la saison 6, donc. Et là, ce sera un supérieur Iron Man, toujours bon à prendre pour les iso, comme je vous dis, il y a un petit peu d'or également. Ça, c'est toujours bénef. Ah, il y a d'anciens champions que je vois passer, qui m'intéresserait d'éveiller, par exemple. Il y a Archangel, que j'ai récupéré en arène, mais sur un seul round. Je me suis un peu déchiré sur le premier round, j'ai vu un peu court. Et du coup, j'ai fini à 300 000 points de l'Archangel. J'ai fait 5 millions 8, il fallait faire 6 millions 1. Bon, ben voilà, je me suis un peu assis, comme on le dit, sur le champion. Attention, ça fait mal. Et donc, je suis allé le récupérer en round 2, donc je ne serais pas contre l'éveillé, parce qu'il développe encore plus son potentiel quand il est éveillé. Et notamment, il empêche l'adversaire, quand il est éveillé, je crois, d'effectuer sa compétence. Enfin, ça y réduit plutôt, pardon, la précision de sa compétence défensive. Donc ça, c'est tout bénef, quand vous arrivez à empiler des neurotoxines, ce qui fait que les champions, les adversaires ne peuvent plus activer leur compétence défensive, qui peut être une évasion, qui peut être un saignement, qui peut être les limbes de magique, qui peut être ce genre de choses-là. Donc, hé, 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 encore un 3 étoiles ! Ben écoutez, c'est très bien. Donc, c'est pour ça que j'aimerais éveiller ce fameux Archangel. Allez, on continue les amis, sur cet épisode 1. Donc là, j'en suis déjà à 3 champions, 3 étoiles, et il me fait miroiter des champions 4 étoiles, le coquin, là. J'ai vu du Magic, du Karnak, là. Cabam, je sais que vous allez me trick maintenant, vous allez jouer avec moi, parce que vous avez été très généreux sur cette saison 5. Donc là, je sais que vous allez me faire saliver, puis je ne vais pas être défaitiste, mais à mon avis, cette saison 6, je ne vais pas récupérer de champions 4 étoiles, mais l'avenir nous le dira, les amis, ça se trouve. Donc, j'aurai de la chance encore, mais moins dans une moindre mesure, je pense, par rapport à la saison passée. Allez, il me reste encore 6 cristaux. Pour l'instant, c'est un très bon épisode 1. Oui, non, Redol, je n'aurais pas été contre. Très bon épisode 1, dans la mesure où j'ai récupéré 3 champions 3 étoiles, donc je suis au-dessus de mon quota habituel. Donc, je continue sur ma lancée, peut-être un 4ème champion 3 étoiles, qui sait ? Allez, je continue. Qu'est-ce que va me donner le tirage au sort ? Ah oui, King Root, c'est vrai qu'à un moment, j'aimerais bien tomber dessus. Enfin, j'irai le chercher en arène, c'est comme d'habitude. Ce genre de champions, je n'ai vraiment pas la chance de les récupérer directement, donc je vais systématiquement les chercher en arène, comme je l'ai fait là, dernièrement, enfin au moment où je fais cette vidéo. Il y a Psylocke qui est en arène, et donc, ben voilà, je suis allé la chercher en arène. À la sueur de mes petits pouces ! Ah ! Non, j'allais dire un Gambit, mais je suis tombé bien plus loin. Allez, encore 3 super cristaux héroïques, les amis. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Alors, ah ouais, je vois passer. C'est vrai que parmi les anciens héros, un qui est vraiment assez polyvalent, c'est Ultron. Je n'ai jamais eu la chance de le récupérer. Et voilà le quatrième champion 3 étoiles en la personne de Magneto. Très bon épisode. Du coup, c'est un très bon épisode de chauffe, un très bon épisode de début de saison. Je ne dis pas que ça amènera des 4 étoiles, mais en tout cas, c'est très bien parti pour au moins augmenter les niveaux de compétences de mes champions 3 étoiles et récupérer en même temps des ISO 5 étoiles de la même classe, de la classe associée. Donc ça, c'est vraiment tout bénef, tout bénef pour mes montées de persos à venir. Allez, le dernier cristal, les amis, super cristal héroïque de cet épisode 1 de la saison 6. Alors, que va-t-il me donner ? Oui, j'ai vu Yondu également, Electra, que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps dans les cristaux héroïques 4 étoiles. Et ce sera un vision 2 étoiles. Bah écoutez, on fait le point rapidement sur ce que j'ai récupéré. Donc pas mal d'ISO 5 étoiles par rapport aux champions 3 étoiles que j'ai doublé. Après, des cristaux de compétences spéciales max. Oui, donc voilà, j'ai doublé She-Hulk, j'ai doublé le Black Panther Civil War, j'ai doublé Moigneto, et un quatrième qui était déjà à 99 de sa compétence spéciale. Donc ça veut dire que j'ai ces fameux cristaux de compétences spéciales max 3 étoiles et un 4 étoiles. Donc ça, c'est toujours pour le petit père Iron Fist Immortal. Et allez, on va continuer, enfin on va terminer plutôt cet épisode avec une opening de 2 cristaux héroïques 3 étoiles. Parce que vous savez que je récupère à chaque fois beaucoup dans mes activités. Donc plutôt que de les laisser moisir dans mon inventaire, je les ouvre régulièrement, comme ça, ça me donne encore un petit peu plus d'ISO. Alors, que va-t-il me donner Angela ? J'aurais pas dit non. Ce sera encore un vision Erdultron, mais cette fois-ci 3 étoiles. Donc il va me donner des ISO de classe Tech 5 étoiles. Et allez, pour le deuxième cristal héroïque 3 étoiles, les amis, les jeux sont faits, rien ne me va plus. Ce sera... Ce sera... Ah, j'ai dit Erdultron. Non, ce sera Spider Gwen. Et oui, et d'ailleurs, il y a souvent des abonnés qui me font remarquer que je confonds Spider Gwen et Gwenpool. Ça fait partie de mes... De mes bugs, on va dire. Je bug sur Spider Gwen et Gwenpool. Des fois, je les mélange les deux. Enfin, je les intervertis. Et je bug aussi sur Black Widow et Scarlet Witch. Non, non, on n'en est pas pourquoi. C'est dans les cerveaux, il y a des boyaux du cerveau qui ne fonctionnent pas très bien. Donc voilà. Donc si vous me faites l'arma quand vous voyez les vidéos, c'est normal. Je bug à ce niveau-là. Bah écoutez, les amis, c'était un très bel épisode 1 pour cette saison 6. N'hésitez pas à me dire toujours en commentaire dans la vidéo ce que vous, vous avez récupéré dernièrement dans vos openings. Je vous souhaite un très bon jeu. Beaucoup de réussite, beaucoup de chance. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et comme d'habitude, peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada